Un chantier de dragage au point mort. Les pompes devraient entrer en action au milieu de semaines, sauf incident. Pendant ce temps-là, du côté des opposants, la CEPENSO attend sereinement l'examen par le tribunal administratif de Pau le 6 décembre du référé. Suspension des travaux qu'elle a engagés. La CEPENSO indique que l'extraction de 150 000 m3 de sédiments causerait des dégâts irréversibles à la biodiversité. « Rien n'est prévu pour compenser la destruction d'un hectare d'herbis et de zostères marines protégées en Aquitaine. Tout ce qu'il prévoit, c'est d'installer deux barges au fond du lac, mais qui ne compensent pas la destruction de 10 à 13 hectares d'habitats naturels. » Sur ce point précis de l'algue marine, la zostère, la collectivité marraine à Dourcote-Sud, maître d'ouvrage du chantier, assure avoir pris toutes les précautions nécessaires. « On a mis en place des mesures d'évitement. Par exemple, on a une espèce protégée qui est une algue marine, la zostère marine et la zostère naine, qui sont des espèces protégées, qu'on a cartographiées, identifiées, et on a mis en place ce que vous pouvez voir derrière. C'est des bouées blanches qui vont signaler leur présence et qui vont donc permettre à l'entreprise de travaux de ne pas toucher à ces herbiers. » Pour l'heure, pas de manifestation d'opposants à l'ordre du jour pour protester contre ce méga chantier de désensablement du lac. Le collectif anti-travaux attend la décision du tribunal administratif sans doute vers la mi-décembre.